Musique Bonjour, nous revoilà devant les écrans. Le sujet d'aujourd'hui que nous allons travailler est le passé composé, les verbes de mouvement. Unité 11, leçon 2. Le texte que nous allons analyser s'appelle Hier, c'était dimanche. La grammaire, vous allez la retrouver à la page 95. Quels sont les objectifs de notre leçon ? Aujourd'hui, nous allons former des habiletés pour parler de ce que nous avons fait, nous allons conjuguer les verbes au passé composé, nous allons réviser des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et nous allons faire l'accord des verbes masculins, féminins, singuliers, pluriels. Regarde le dialogue. Lise, répète et observe les verbes au passé composé. Vous voyez ici deux personnes. La première personne, c'est une fille qui est à gauche. La deuxième, c'est un garçon qui est à droite. Commençons avec ce que dit la fille. Je suis sorti, j'ai pris le bus et je suis allée voir ma copine à l'hôpital. J'ai voulu lui acheter des fleurs. Je suis entrée chez le fleuriste et j'ai acheté un petit bouquet de fleurs. J'ai payé 5 euros. Je suis arrivée à l'hôpital à 10 heures et je suis montée dans sa chambre. Je suis redescendue à 12 heures. Je suis restée 2 heures. On a envoyé des SMS et des photos à toute la classe. Je suis arrivée en retard pour le déjeuner. Et maintenant, passons aux phrases prononcées par le garçon. Je suis sortie, j'ai pris le métro et je suis allée voir mon copain à la clinique. J'ai voulu lui acheter un cadeau. Je suis passée au centre commercial et j'ai acheté un gros sachet de bonbons. J'ai payé 5 euros. Je suis arrivée à la clinique à 17 heures et je suis montée dans sa chambre. Je suis redescendue à 19 heures. Je suis restée à 2 heures. On a joué à des jeux vidéo. Je suis arrivée en retard pour le déjeuner. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu observes ? Alors, on voit que les deux enfants utilisent les mêmes verbes. Compare les différences entre ce que dit le garçon et la fille. Répétez. Je suis sortie, je suis allée, je suis entrée, je suis passée, je suis restée. La question. Qu'est-ce qu'on observe ? Les verbes sont au passé composé. Les deux élèves utilisent les mêmes verbes. La prononciation est identique, mais on écrit différemment. Regardez attentivement encore une fois ces verbes. Vous voyez à la fin encore un « e ». Vous le voyez en rouge. Ça veut dire que quand on conjugue au passé composé avec l'auxiliaire « être », on fait l'accord masculin ou féminin. On se pose la question. Quels sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « être » ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Bien sûr, il y en a une liste « e ». Quand vous employez un verbe au passé composé, vous devez bien réfléchir et savoir si ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire « avoir » ou avec l'auxiliaire « être ». Vous voyez la liste devant vous. Donc, ce sont Maintenant, passons à la conjugaison d'un verbe. Vous voyez ici le verbe « partir ». Conjuguez le verbe « partir » au passé composé. Je suis parti. Tu es parti. Il est parti. Elle est partie. Nous sommes partis. Vous êtes partis. Ils sont partis. Elles sont partis. Maintenant, récapitulons. Pour former le passé composé, on utilise le verbe « être » au présent en tant qu'auxiliaire. Vous le voyez au tableau. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Avec le participe qui s'accorde toujours avec le sujet du verbe en genre et en nombre. Exemple. Ils se sont lavés. Elles se sont promenées. Pierre est arrivé le premier. Il est parti avant moi. Vous vous posez la question « comment employer ces verbes à la forme négative ? » Dans les phrases négatives, on place les « ne pas ne plus » comme dans l'exemple suivant. Vous voyez ici le verbe « aller » à la forme négative. Je ne suis pas allée. Tu n'es pas allée. Il n'est pas allée. Elle n'est pas allée. Nous ne sommes pas allées. Vous n'êtes pas allées. Ils ne sont pas allées. Elles ne sont pas allées. Les phrases interrogatives se font comme ceci. Et tu es arrivé à l'heure ? Sont-ils descendus pour le petit déjeuner ? J'espère que vous avez bien compris et on continue. Petit rappel sur la formation des participations des verbes. Attention, les verbes en « er » font « participer » en « e » accent aigu. Entrer, entrer. Les verbes en « ir » participent en « i ». Vous voyez ici le verbe « sortir » « sortir » « sortir » « sorti ». Et le verbe en « er » « e » « descendre » comme le verbe « descendre ». Oui, vous voyez « descendu ». Attention aux irréguliers. Maintenant, passons à un exercice pour voir si vous avez bien compris la conjugaison de ces verbes. Vous voyez ici une phrase. Transformer en utilisant le passé composé. L'avion n'est pas arrivé en avance. Vous voyez ici le verbe « arriver ». Le verbe « naître ». Oui. Je suis née en Moldavie. Oui, double « e » pour le féminin. Vous le voyez ici. Suzanne est homme. Et vous voyez ici le verbe « aller ». Attention. Suzanne est homme. Sont-ils allés ? On a fait l'accord avec le pluriel et on a mis un « s » à la fin. Jeanne et Pauline. Et vous voyez le verbe « descendre ». « Ils sont descendus ». Et nous avons mis un « es » à la fin parce que Jeanne et Pauline, ce sont deux filles. « Ils » et le verbe « devenir » à la fin parce que Jeanne et Pauline, ce sont deux filles. Attention ! Ils ne sont pas devenus agressifs. Ils sont restés calmes. Le verbe « entrer ». Nous sommes entrés dans notre bureau. Le verbe « rentrer ». Je suis rentré à une heure du matin. Le verbe « rester » à la forme négative. Et vous voyez, il n'est pas resté tard hier. Le verbe « retourner ». Nous sommes retournés à la même ville que l'an dernier. On a mis un « s » à la fin. Le verbe « revenir ». Ils sont revenus chercher leur passeport et leur billet. Le verbe « sortir ». Ils sont sortis avant les autres. Le verbe « tomber ». Il est tombé dans l'escalier hier. Le verbe « venir ». Marie et Cathy sont venus voir le vétérinaire. On a mis un « es » à la fin puisque Marie et Cathy sont du genre féminin. Et maintenant, continuons à appliquer nos connaissances. Vous voyez devant vous un texte. Vous avez quelques instants à la disposition pour bien réfléchir et mettre le verbe au passé composé. Soyez attentifs. Conjugez correctement. Faites l'accord masculin-féminin singulier pluriel. Alors, quelques instants à votre disposition. Et maintenant, voilà le texte déjà avec le verbe « mis » au passé composé. Les hommes. L'an dernier, je suis allée à Madrid avec des amis. Nous sommes partis en train depuis Clermont-Ferrand et après en avion depuis Paris. Nous sommes arrivés à Madrid l'après-midi. Nous sommes restés dans un hôtel dans le centre. Le soir, nous sommes allés manger dans un bon restaurant. Au total, nous sommes restés une semaine. Continuons à appliquer les connaissances acquises. Transforme les verbes au passé composé. N'oublie pas de faire l'accord. Si on jette un coup d'œil sur le texte, on voit très bien que les verbes sont au présent. Maintenant, vous devez bien réfléchir et mettre les verbes au passé composé. Attention à la conjugaison et à l'accord. Et voilà le texte déjà transformé. Mme Dumas est arrivée au bureau vers 8h. Elle est entrée par la porte de service. Elle est descendue au sous-sol. Elle est sortie avec une grosse valise. Elle est allée à la gare. Elle est revenue vers 9h. Elle est entrée par la porte principale. Elle est montée en ascenseur. À 10h, une voiture de police est arrivée. L'inspecteur Henri est sortie de la voiture. Et elle est entrée dans l'immeuble. Elle est montée au cinquième étage. Elle est sortie vers midi avec M. Dumas. Elle est allée au commissariat. Puis, elle est remontée dans sa voiture. Ensuite, elle est allée à la consigne de la gare. Elle est allée à l'aéroport. Elle est partie pour Miami. J'espère que tu t'es bien débrouillée. Maintenant, continuons-nous. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Réponds. Est-ce que tu es restée à la maison ? Tu es partie en ville ? Tu es sortie avec les amis ? Peut-être tu es allée au cinéma aujourd'hui ? Ou hier ou le week-end dernier ? Sois attentif. Gardes la distance et restes en confinement. Maintenant, faisons les conclusions de cette leçon. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui ? Quelles sont les compétences que nous avons développées pendant cette leçon ? Alors, aujourd'hui, nous avons découvert les verbes qui se conjuguent avec être. Nous avons appris à conjuguer ces verbes au passé composé. Nous avons appris à faire l'accord masculin, féminin, singulier, pluriel. Nous avons appris à parler de notre dernier week-end en utilisant le passé composé. Je te remercie pour la présence devant les écrans. Je te dis au revoir. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada